Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu blabla autour du budget course alors ici pendant le mois blanc, on s'est donc rendu compte avec mon mari qu'on était tout à fait capable de diminuer notre budget course mais c'est vrai qu'il y a certains postes chez nous qui sont quand même assez coûteux alors qu'est-ce que j'entends par là ? Je pense à la viande, au poisson c'est vrai que nous voilà par exemple le week-end, on aime bien de se manger des dorades et des choses comme ça donc des choses qui coûtent quand même un peu plus cher que ce qu'on mange habituellement pendant la semaine donc ici on a planché un petit peu sur ce fameux budget course et on s'est dit qu'on allait vraiment essayer de redescendre à plus ou moins 600 euros je dis plus ou moins 600 euros à savoir que quand je fais réellement mes calculs entre le pain qu'on achète pour tous les jours donc pas le samedi en général, là on achète plutôt des baguettes enfin vous allez me dire c'est du pain quand même mais je parle du pain en tranche de la boulangerie c'est vrai qu'on est quand même à un pain par jour alors il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit oui mais Christelle essaye peut-être de faire ton pain toi-même avec une machine à pain alors ce qu'il faut savoir c'est que je fais du pain moi-même mais pas du pain tartine donc du pain, on va dire un peu plus de pain arabe je vais dire ça comme ça qu'on mange avec des plats en sauce etc sauf que quand mes filles ont école elles ne mangent pas ce pain-là à l'école elles mangent vraiment le pain tartine avec de la charcuterie, du fromage je leur mets de la soupe dans leur petite gourde là isotherme que j'ai acheté sur Amazon et donc c'est vrai que le pain en tranche a quand même une grande place chez nous ça on s'en est rendu compte alors le pain en tranche il a quand même un poids assez excessif on est à plus ou moins 2,80€, 2,90€, parfois même 3€ pour une grosse brique et c'est vrai que ça coûte quand même cher alors faire mon pain en tranche maison j'essayerai bien mais pour ça il faut une machine etc et le problème que j'ai moi c'est un manque de temps j'ai un gros manque de temps et du coup voilà je ne vois pas trop comment je pourrais combiner de faire mon pain à la maison tout en faisant tout ce que j'ai à faire et donc ça c'est vrai que c'est ce qui me freine particulièrement donc ici quand je vois le prix du pain, le prix de la charcuterie etc c'est vrai que c'est assez élevé donc maintenant il y a toujours évidemment des alternatives etc j'ai pensé aussi aller rechercher mes filles à midi à l'école pour qu'elles mangent avec moi à la maison du coup ça me ferait quand même une petite économie au niveau du pain parce que du coup je pourrais leur faire plus de plats en sauce et elles mangeraient le pain que je fais moi mais là aussi c'est une autre logistique entre guillemets c'est à dire que il faudrait que je cuisine etc le matin j'ai pas forcément le temps et donc du coup mes filles aussi parfois se retrouveraient à manger des tartines à la maison en plus de cela elles n'ont pas envie de rentrer à midi donc je leur ai proposé mais elles n'ont pas envie de rentrer à midi donc ici on a réfléchi un petit peu pour essayer de diminuer au niveau donc de ce fameux budget course et là alors ça va être le ramadan donc voilà il y a beaucoup de personnes le savent ça va donc être le ramadan de la mi-mars à la mi-avril et pendant le ramadan on a quand même assez bien de dépenses de choses qu'on ne mange pas en règle générale donc là j'ai fait une petite liste moi pour le ramadan je vous ferai des vidéos spéciales ramadan quand j'aurai été faire mes courses etc enfin vous verrez un petit peu l'organisation etc que j'ai parce que c'est une organisation qui est complètement différente de l'année normale et donc du coup c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu en considération ce mois là où on a au niveau des dépenses alimentaires un peu plus de dépenses on s'est donc penché hier avec mon mari sur ce fameux budget course et je me suis dit que j'allais tout doucement recommencer à faire des drives alors vous savez que moi je fais mes courses chez Carrefour j'ai plus besoin de vous expliquer pourquoi parce qu'il y a la carte machin on cumule des poids bon bah ça vous savez donc je continuerai à aller faire mes courses chez Carrefour en plus de cela vu que je suis une bonne cliente de chez Carrefour j'ai accès donc au club privilège donc on a encore des avantages en plus des poids début de mois mais on a aussi les frais de préparation des drives qui sont donc offerts donc ça c'est pas négligeable non plus donc c'est même très très bien donc là je me suis dit que j'allais tester en fait le drive de chez Carrefour donc ce que je me suis dit c'est que mars, avril, mai ça va être pour moi 3 mois de test de la nouvelle organisation de course que je vous partagerai comme ça vous aurez mon ressenti etc mais je pense vraiment qu'il faut le faire plusieurs mois pour voir ce que ça donne alors c'est vrai que quand je prends le temps d'aller faire les courses avec mon mari et mes filles comment vous dire que la souche elle est quand même vachement plus élevée alors attention mes filles ne quémandent pas mes filles sont éduquées parce que c'est vrai que j'ai vu passer des vidéos où on disait oui mais les enfants quémandent non non les enfants ne quémandent pas moi mais c'est vrai que elles sont plus vite tentées à prendre des collations un peu différentes quand elles sont avec moi dans les rayons et donc du coup et moi qui ne sais pas dire non évidemment pas par manque d'éducation que sais-je et que bah voilà j'ai envie de leur faire plaisir et je dis oui donc du coup ça fait augmenter le panier alors mon mari lui aussi a la fâcheuse habitude de rajouter des trucs dans la charrette oh tiens il surprenait ça oh il surprenait ça oh j'ai envie de manger ça et donc ça c'est vrai que c'est assez ça devient assez coûteux en fait je ne sais pas si vous me comprenez bien mais donc ça devient assez coûteux donc je me suis dit parce que même moi aussi parfois quand je vais faire les courses oh je prendrais bien ça ou oh j'avais pas vu mais il y a ça qui est en promo et en fait du coup je me suis dit pourquoi donc ne pas recommencer les drives parce que donc il y a très longtemps je faisais les drives chez Colroy donc c'était le collect and go sauf que bah vous savez chez Colroy on ne cumule pas de poids sur la carte de fidélité on a juste des réductions avec la carte extra carte que j'ai bien évidemment mais pour moi les réductions ne sont pas assez importantes alors quand je compare la marque blanche simple de chez Carrefour ou la marque Carrefour par rapport à la marque Bonnie ou Everday on est dans des prix similaires vraiment similaires franchement prenez le temps de checker mais vous verrez que c'est similaire sauf que chez Colroy on ne cumule pas de poids et moi je peux vous assurer que dans des mois difficiles les poids me sauvent et fin d'année les poids me font vraiment du bien donc à savoir que la semaine désolé pour le chien mais bon la voisine les laisse dehors tout le temps et les chiens aboient tout le temps et donc fin d'année bah voilà ça m'aide grandement là au mois de décembre pendant une semaine j'ai pas fait de course notre pas de Noël a été payé entièrement par les poids donc c'est pas mal du tout c'est pour ça que je continue à aller chez Carrefour donc ne me parlez pas du boycott etc de toute façon maintenant je supprime directement les messages quand je vois ça parce que franchement ça me saoule chacun fait ce qu'il veut et voilà et donc du coup c'est pour ça que je continue à aller chez Carrefour alors évidemment alors j'ai déjà checké l'application pour le drive etc et je trouve que c'est quand même vachement intéressant ce sont exactement les mêmes prix donc j'ai passé mon temps aussi à comparer avec mes tickets de caisse pour être sûre que c'était le même prix et les promos sont également affichés avec le drive donc ça c'est vraiment très très chouette donc là je me suis dit que j'allais attribuer une somme pour le drive donc la somme que je me suis attribuée c'est entre 250 et maximum 280 euros par mois avec le drive alors qu'est-ce que je vais acheter dans le drive dans le drive je vais acheter tout ce qui est conserve donc comme par exemple concentré de tomates etc tout ce qui est pâtes riz alors la charcuterie aussi ça dépendra un petit peu là de notre de notre organisation mais moi j'achète quand même assez bien de charcuterie chez Carrefour donc voilà il y aura de la charcuterie là aussi à voir au niveau des dates de péremption parce que la date de charcuterie parfois c'est pas toujours ça c'est parfois très très proche donc du coup il faut faire attention à ce qu'on achète alors moi c'est vrai que quand je vais faire les courses je check au niveau de date mais si on prépare mes courses je ne pourrais pas checker les dates je vais prendre aussi tout ce qui est fromage râpé etc pas de mie si j'en achète là j'en ai pris un l'autre fois et c'était vraiment passable donc nickel toasté en plus pour le matin pour les enfants c'était top donc voilà là aussi tout ce qui est céréales café etc tout ça je vais donc prendre dans le drive que je ferai chez Carrefour là j'ai décidé que j'allais vraiment essayer de faire le drive une seule fois par mois pourquoi une fois parce que du coup ça va limiter en fait le coût et donc du coup plutôt que de prendre trois concentrés de tomates là je vais tout de suite en prendre une dizaine donc je vais vraiment essayer de faire mes courses comme ça au drive une grosse fois par mois et ce sera vraiment des courses là mensuelles alors tout ce qui est la ferme parce que donc maintenant on va à la ferme pour tout ce qui est pommes de terre oignons échalotes les oeufs les pommes et les poires qui sont très très bonnes et je ne sais plus quoi d'autre non je pense que c'est tout donc ça c'est pour la ferme tout ce qui est fruits légumes et épicerie orientale parce qu'en fait on s'est rendu compte avec mon mari qu'il y avait certaines choses qu'on n'achetait pas chez Carrefour donc à savoir les feuilles de briques les dates qu'est-ce qu'on ne prend pas encore tout ce qui est légumineuses donc comme les pois chiches etc donc là je vais en avoir besoin pendant le ramadan d'ailleurs il va falloir que je les fasse gonfler mais ça je vous montrerai donc je ferai vraiment une vidéo spéciale pour mon organisation du ramadan donc voilà il y a plein de choses par exemple les épices etc que je rachète comme par exemple qu'est-ce que j'ai pris l'autre fois j'ai pris de la cardamone j'ai pris oui le poivre noir ça je l'ai pris en sachet là-bas et donc du coup pour ça on a attribué un budget de 150 euros par mois à savoir que j'aimerais bien y aller tous les 15 jours donc ce serait plus ou moins 75 euros à chaque fois qu'on y va donc deux fois par mois donc pour un budget total de 150 euros alors les fruits et les légumes on va essayer de les garder au maximum alors les poires et les pommes de la ferme elles se conservent facilement les pommes de terre pareil les oignons pareil à voir maintenant pour le reste des légumes alors je voudrais bien essayer aussi de retourner sur le marché pour les légumes parce que là il y a des offres donc dans le marché le marché près de chez moi il y a des offres à savoir que parfois vous prenez 3 sacs pour 5 euros ou 7 euros ça dépend un petit peu de ce que vous prenez et donc ça ça peut être intéressant aussi donc là je me suis dit on va essayer de refaire tout ça donc tout ce qui est fermes, légumes, fruits, épiceries donc là on aura un budget de 150 euros par mois ensuite pour la viande alors ça aussi la viande ça c'est quelque chose donc la viande comme je vous l'ai dit on est des très bons mangeurs de viande alors on ne mange pas des viandes chères mais on mange beaucoup de poulet beaucoup de hachis beaucoup de alors l'agneau ça on en mange un petit peu moins souvent parce que ben voilà il est quand même fort cher alors la carbonate de bœuf ça moi j'en prends pour faire certains plats c'est une recette tunisienne que je vous partagerai pendant le ramadan donc voilà il y a plein de petites choses comme ça donc parfois on prend des merguez parfois on prend des petites boulettes enfin voilà on essaye de prendre plein de choses et là on a penché avec mon mari on s'est dit on va essayer aussi d'aller peut-être une fois par mois faire vraiment un gros gros plein de viande et là on va essayer de mettre 200 euros pour le mois alors donc ici on arrive à un total de 600 euros au total pour la nouvelle organisation des courses à savoir que mon mari souvent ben complète parfois pour le pain complète pour ça complète pour ça et donc ça c'est vrai que ben voilà par exemple le pain viendra lui s'ajouter dans ce qui est drive donc on retirera en fait de l'argent pour le pain dans la catégorie drive parce que c'est la catégorie qui sera donc la plus grosse donc là j'avais tout noté ici donc le drive ce sera donc en bon contact donc par carte alors pourquoi parce que au niveau des drives en fait on peut payer soit par l'application soit quand on y va et ils viennent avec le boîtier donc moi je payerai quand j'irai rechercher mes courses et pas de manière anticipée pourquoi parce que bien souvent il y a des promos qui vont se rajouter à la fin au moment de payer donc je préfère et puis s'il manque un article etc je préfère payer quand je vais là-bas par sécurité tout ce qui est fermes, légumes fruits et épiceries là ce sera en espèces et la viande ce sera également en espèces alors vous dire est-ce que je vais scinder l'argent dans mes enveloppes franchement je ne sais pas encore là j'ai encore quelques jours de réflexion je pense que ce serait pas mal de scinder les deux pour voir un petit peu en fait où on est tout simplement alors pareil pour le pain donc quand je vous dis que pour le drive j'ai mis entre 250 et 280 là il faut vraiment que j'essaye de tester pour le premier mois comme ça d'autant plus que ce mois-ci ça va être un peu compliqué parce que c'est le mois de ramadan et donc du coup le pain en tranche il me fera seulement des petits et pas des grands parce que quand on prend des grands mon mari mange et je mange aussi mais pendant ramadan on ne mange pas on mange le soir et là c'est une autre organisation parce que soit j'irai chercher des baguettes soit je ferai le pain à la maison donc voilà donc là c'est un petit peu voilà c'est un petit peu à voir mais en tout cas je vais vraiment tester ici début du mois cette nouvelle organisation et comme je vous ai dit je vais tester ça mars, avril et mai pour voir un petit peu ce qu'il en est voir peut-être même au mois de juin aussi et puis évidemment si ça nous convient on continuera mais le but ici quand on met une nouvelle organisation en place c'est vraiment de tester cette organisation sur plusieurs mois pour voir si ça nous convient réellement ou pas si maintenant je vois que je retourne toutes les semaines faire des rajoutes ben là alors c'est pas la peine je reprendrai mon budget normal donc ça évidemment vous verrez l'évolution toutes les semaines et on fera évidemment tous les dimanches un petit peu le bilan de ce qu'il y a dans les enveloppes à savoir que au niveau de mes enveloppes à part les billets de sac et la monnaie je ne mettrai pas d'argent en épargne je reporterai en fait l'argent à la semaine d'après ou à la quinzaine d'après donc ça c'est aussi ça va être aussi quelque chose parce que c'est vrai que moi j'aime bien de vider mes enveloppes et de mettre en épargne mais là en fait avec l'inflation telle qu'on la connaît il faut vraiment qu'on trouve une organisation et qu'on qu'on essaye de se réacclimater et d'essayer de trouver la meilleure organisation pour nous donc moi je ne suis pas partisan de mettre des mille et des cents de côté et limite qu'on crève de faim ça c'est pas la peine là vous verrez dans le bilan de demain qu'il me restait un billet de sac et j'ai dû l'utiliser d'ailleurs je vais en parler dans la vidéo il me restait un billet de sac mais il me fallait du pain donc du coup j'ai dépensé mon billet de sac franchement je me suis pas sentie mal je me suis pas dit non il faut à tout prix le mettre de côté non non il me fallait du pain il me fallait du pain donc voilà ici pour la nouvelle organisation du budget course j'en avais déjà parlé avec quelques-unes d'entre vous et je sais que c'était une vidéo qui était assez attendue et puis j'ai hâte de tester hâte de mettre ça en place et de vous partager un petit peu le bilan le résultat donc voilà les amis j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu comme d'habitude vous n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo franchement c'est gratuit c'est pas cher et ça fait plaisir donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait ça aussi c'est gratuit et ça aide grandement pour l'algorithme et pour la création de contenu donc voilà moi j'espère que vous vous portez bien je vous dis à très bientôt prenez soin de votre budget et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite bye bye Générique Générique ...